Hello les potes c'est Dofus et on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on va essayer de vendre un masse de trucs de crédité, un masse de kamas Même dans cette période difficile alors je sais pas du tout ce que ça va donner Je me laisse 2 jours pour vendre l'intégralité des choses que j'ai à vendre Au passage dans cette vidéo on va également essayer de mettre en vente, je tiens le précédent d'ores et déjà Les Dofus Calitus que je vous montrais la dernière fois Si ces derniers ne se vendent pas dans ces 48 heures, dans ces 2 jours que je me laisse pour vendre tout Et bien il sera à gagner dans la fin de cette vidéo pour la vidéo prochaine Ca veut dire que si dans cette vidéo vous ne voyez pas la vente des Dofus Calitus Et même si j'oublie de le rappeler dans le tirage au sort Et bien les 5 Dofus Calitus que j'ai là ou ceux qui resteront qu'on n'aura pas vendu Seront à gagner la fois prochaine et à ce moment ça vaut pas mal de cas Du coup comme d'habitude il faudra s'abonner, liker la vidéo et mettre un commentaire pour y participer Petite présentation rapide en banque de ce qu'on a grossièrement à vendre aujourd'hui Il y a des trucs que je ne vais pas vous présenter maintenant mais que vous allez voir qui vont revenir etc Je me suis déjà préparé une grosse liste des choses à mettre en vente Il va y avoir déjà au niveau des items quelques trucs que j'avais la dernière fois On ne va pas vous les montrer maintenant, vous verrez On va avoir le Dofus Calitus On va essayer de vendre également le Dofus Pourpre à 10, 11, 12 millions On va voir combien on peut en tirer On va également mettre en vente tout ce qu'on a en termes de gelée On va voir ce que je vais en faire, je vais réfléchir un petit peu On va mettre en vente aussi les viandes, on va les crafter, cuisiner les viandes et les vendre Tout ce qui est ressources forgeron, on va voir ce qu'on en fait Toutes les ressources totes, on va voir si on les met en vente, si on crade des trucs etc Bref, vous allez voir, il va y avoir pas mal de trucs Je vous montre rapidement un petit peu ma banque comme ça Pour vous montrer un petit peu l'étendue du farm de ces derniers temps Que vous voyez à peu près tout ce qu'il y a Ça c'est quoi ça ? 15 intel, je sais pas Ça doit être là depuis le début du serveur Toutes les clés, je vais les mettre en vente Les petites ressources bear, on va voir ce qu'on en fait Je vais regarder Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde en même temps, parce qu'il y a tellement de choses Qu'en fait, je m'étais noté des trucs, mais il y en a qui je n'ai pas noté Les viandes ici, pareil, on va les mettre en vente pour faire des kits chasseurs Ça, on va voir si on en fait des clés ou si on les met en vente De même que les poils gamineaux, je crois que j'ai 1700 poils gamineaux De souvenir, quelque chose comme ça Donc on va les mettre en vente J'ai des poils de mao, je croyais que c'était des poils de péki On va essayer de faire des captorores comme on avait dit Des captotes, on va voir ce qu'il nous manque Si on peut les faire aujourd'hui ou s'il faudra se faire une session farm également Les clés forgerons, on va aller les mettre en vente également J'en aurais pas l'utilité Les gelées fraises, les gelées manes, pareil, on va en faire des choses On va les crafter aussi avec les multijoliers Enfin, pardon, pas les multijoliers, les rougeliers, blujeliers, etc On va les crafter de tous les cas Wow, c'est quoi ça ? On va aller crafter des gelobots Et on les brisera Pas vie, ok Ça, on va voir si on les met en vente ou pas Également, on va voir le prix des runes Ça, il va falloir mettre en vente aussi Tiens, pendant que j'y pense Ça aussi Ça, on va en faire des clés Ça, on va vendre Les jetons worker, on va aller chercher des trucs Directement À la foire du trône Tac, 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 tac Je vérifie Et voilà Bon, bref Il y a pas mal de choses à faire Comme vous l'avez vu Là ici, j'ai encore pas mal de trucs à crafter Peut-être que je vais crafter avec les gelées rouges Des rougeliers pour faire plutôt des gelobots Je pense que ça sera plus efficace Et pas mal d'items ici On se retrouve à chaque fois qu'il y a une vente Ou une mise en vente, les amis C'est parti Bon, on va commencer par une petite vente d'Encalyptus Il voulait le 25 Je lui fais pas trop cher Parce que c'est un mec que je vois souvent écrire dans le commerce Je sais pas pourquoi Donc je lui fais pas trop cher Donc lui faire à 280 C'est vraiment vraiment pas cher les potes Mais voilà Au moins ça lui fait plaisir Si je les vends tous Dans tous les cas Je vous ferai gagner quand même quelque chose Sous la vidéo Que ce soit Ankama Avec plaisir mec Avec plaisir Avec plaisir Je vous ferai gagner quelque chose Dans tous les cas On va aussi au passage Pendant que j'y pense Aller directement échanger Nos gelées bleutées Contre des parchemins de vitalité Donc ceux qui ne connaissent pas l'astuce C'est très simple Vous prenez On va en acheter 3 Parce que sinon C'est un peu con de faire à 97 Donc tous les 100 gelées Toutes les 100 gelées bleutées Vous avez un petit pare-chaud de vitage Je vais vous montrer exactement A quel PNJ les échanger On va en acheter juste 3 Et je vous retrouve des connes au PNJ Voilà du cogné La map C'est 4,5 Donc comme vous l'avez vu Il n'y en avait pas l'unité J'en ai pris par 10 C'est pas grave J'en aurai 7 en rab On va les poser ici Et ça nous fait du coup Un petit 20 petits pare-chauds de vita Quand même On va aller directement Les mettre en vat en HDV On ne va pas les garder Ça ne nous sert à rien C'est déjà utilisé sur nos persos Mais ce n'est pas là C'est HDV Des documents On va se faire ça assez vite Tac Alors acheter Alors acheter Alors les petits parchemins Combien ils valent Il valent Il valent 198 000 Ok ça nous fait quand même Un petit 1M2 là dessus C'est plutôt cool 198 000 199 J'ai un doute à combien ils étaient Oh non Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit de la merde les potes J'ai dit un millionneux Parce que je pensais à l'unité Non non My bad C'est 400 000 car Bon c'est toujours ça de prix Et je vais juste aussi aller voir Si j'ai d'autres pare-chaux A mettre en vente Tant qu'on a l'HDV de documents Comme ça on va procéder Par étape et par HDV Pour être sûr De ne pas oublier grand chose Alors quels pare-chaux j'ai Qui peuvent se vendre Ok ça ça peut se vendre On va essayer d'en acheter Je fais un stock les potes Et je vous reprends Dès que j'ai tout pris Ça on va le mettre à 100 000 Les 100 Enfin 99 999 J'ai rempli avec un petit peu Les trucs qu'il y avait Il y avait aussi 4 parchemins Puis 100 parchemins Vitalité à 154 000 unités Donc ça c'est cool C'est mis en vente Je vous remonte rapidement Pardon Si vous avez pas vu Il y a des trucs à 30 000 généralement Et c'est pas très cher J'en ai énormément Des trucs comme ça A 30 000 à 40 000 Je crois que je dois avoir Peut-être pour 3-4 millions De trucs comme ça On peut pas tous les mettre Malheureusement Puisque j'en ai aussi Sur la banque des Zénu Qui eux Vous savez on forme pas mal Les mineurs et les forgerons Et j'ai pas vidé ça encore Faudra vraiment que je le fasse Que je me chauffe à le faire Mais il faut que je prenne Le temps de le faire Bref On va passer à présent Un autre truc de ressources Les potes par contre J'ai juste vu un truc dans ma banque Pendant que j'étais en train De récupérer les différents Parchaux C'est que j'ai de quoi Craft 10 cap du Minotaur Alors Bah du coup On va aller les craft C'est cap du Minotaur Ce qu'on va en faire C'est qu'il y en a 8 Qui serviront à faire Nos cap Minotot De notre team à nous Et on va mettre 2 en HDV Au cas où si ça se vend Si ça se vend pas Bah on en fera des cap Minotot Qu'on fmra Et qu'on exora Ou qu'on mettra en vente Tout simplement Par contre Je pense pas que j'aurai de quoi Faire des cap Tot Maintenant Puisque j'ai regardé la recette Je vais vous montrer ça Regardez Hop Ici Non c'est pas là pardon Cap Tot Cap Tot Ça doit être Ça peut-être Voilà Cap Tot Il faut des poils du Wawabit Et des poils du Maître Pandore Donc les poils du Wawabit On ira les faire Donc il m'en faudra du coup 100 pour faire 10 cap On ira les faire Dans tous les cas Dans la semaine Ça sera pas important Par contre Ça signifie que je vais devoir Retourner affronter le Maître Pandore Vous savez la terrible histoire Que j'ai eu avec lui la dernière fois Et bien c'est pas grave On y retournera Pour faire 10 poils Je crois que j'en ai déjà 5 Si je dis pas de bêtises Euh Poils Maître Pandore Je dois les avoir là On va regarder ça J'en ai déjà 5 Ouais bah ils sont là en plus 5 Parfait Ça veut dire qu'il faudra Qu'il faudra qu'au minimum Je chope 5 poils Et pourquoi pas choper les toughs Pour nous faire un peu plus de thunes Donc là Ce qu'il nous reste à faire ici On va aller déjà craft Les 10 premières capes Toror Pour faire du tough Tout simplement Mettre les 2 en vente Et garder les 8 Pour les toughs Allez du coup On a craft quasiment Tout Euh Hop On va juste mettre le petit message On a craft quasiment Toutes les caps Je vous prends pour les 2 dernières Je vais vous montrer ensuite Les jeux qu'on est Même si ça a peu d'importance Ici Puisque vous savez Qu'on va aller recraft Ou quoi Et surtout que Celles qu'on va mettre en HDV Ce sera pour ceux Qui auront la flemme De les craft Ou qui n'auront pas Farm le donjon Parce qu'en soi Le craft n'est pas rentable A acheter en HDV Euh J'ai regardé un petit peu Enfin actuellement Il n'est pas rentable Peut-être quand vous verrez Cette vidéo ou quoi Ça aura changé Mais actuellement Il n'est pas rentable On va lui dire T'inxelot Du coup Et bien il y aura des gens Qui vont directement l'acheter en HDV Donc moi ça me fera directement Des ventes sur des ressources Que j'avais en banque Du coup Nickel Je vais vous montrer ça Les potes Hop regardez ça On a bien nos 10 cap torore Donc ça C'est impec Euh Du coup Comme je le disais Pour les cap tos Ce qu'il va nous falloir Ça va être Euh Ça j'ai Ça j'ai Ça j'ai Ça j'ai Les 10 poils Wabit C'est bien ça Wabit plutôt Il faudra aller faire du coup Le fameux donjon Wabit Euh Et euh Les cap du Minotaur Ok A voir Les poils Wabit Je me pose une question Est-ce que ça vaut le coup De faire le donjon Ou c'est pas mieux D'acheter quelques captures Et de les taper Pour en avoir une centaine Je sais pas Dites-moi dans les commentaires Ce qui vous semble mieux Si ça se drop dur ou pas Parce que j'ai plus aucun souvenir Honnêtement Ça fait très longtemps Que j'ai pas fait Le Wabit sur M29 Du coup je sais pas trop Et en tout cas Les poils du maître pendant On va se les faire nous même Ça c'est une certitude Juste à voir pour les poils Du Wabit Ce qu'on en fait Donc On va aller mettre Deux cap random En HDV Au cas où il y a des gens Qui veulent l'acheter Pour crafter eux-mêmes Leur cap du Minotot Donc mode achat Minotoror Hop On va voir s'il y en a Beaucoup en HDV Ok il y en a pas beaucoup Ça vaut 500 000 Et bien on va pas baisser le prix 499,998 On va mettre deux Et les huit autres On va bien évidemment Les garder Pour nos stuff à nous Du coup Un million en plus là-dessus Ça rembourse juste En fait ça rembourse Largement tout en fait Parce que j'ai juste Deux acheter quatre poils De Warko Violet Qui m'ont coûté 40 000 U Et ça m'a coûté 200 000 de Craftylet 10 Donc au final C'est plutôt cool On passe du coup A la vente suivante Pour l'instant Toujours aucune demande Là ça fait que Une heure Enfin un peu moins d'une heure Que j'ai commencé Tout ça Et j'ai aucune demande Pour les Dofus À part celui de 25 Qu'on a vendu Que vous avez vu Donc on continue Je vais les mettre en vente Tiens mais pendant qu'on est Avec vous du coup Les petits casques Wawabit Qui sont je crois 40 Non c'est pas Wawabit C'est merde C'est oreille du Wawabit Plutôt Qui sont 40 Ça ça Je crois que ça vaut Un petit peu de cas Si ça n'a pas trop baissé 78 999 Ok On va les mettre à ce prix 78 998 Ça ça se vend toujours Très très bien Également On va mettre en vente L'Abrakapa Ancestral Hop Ça ça partira au moins Je vais arriver Hop À l'écrire Abrakapa Ancestral Combien ça vaut ? Oh putain ça vaut une misère Ça vaut clairement une misère Ça a vraiment beaucoup baissé Ça c'est dommage Ça c'est fait Ça bien sûr On ne met pas en vente Ça à voir si je vends Je vais voir si j'ai des offres Je vais les rajouter À la liste ici En commerce Et on va les mettre en vente Petit truc Les gars on parlait Dans la guilde Avec les potes Et ils m'ont dit Que j'avais totalement oublié Mais le 1er mai Il risque d'avoir certainement Un double XP métier Pour la fête du travail Comme il faut tous les ans L'année dernière J'avais ça sur Eratz Donc comment ça vous préparez Voilà je vous glisse ça Dans le coin de la tête Comment ça vous préparez Bon pour les plus de bleu On est sur 165 unités Je veux juste regarder Les dragoûnes roses À combien elles sont actuellement Pour voir si j'ai investi dessus Ah putain j'ai envie quand même En vrai j'ai vraiment envie D'investir dessus Franchement j'hésite J'hésite mais j'ai vraiment envie d'investir dessus Parce que je me dis Que ça va forcément remonter Ce genre d'item Il faudrait juste en fait Que le prix des fantômes de Chacha Baisse un poil Ils sont à combien là Ils sont à 249 000 S'ils passent en dessous Des 200 000 Les potes je fais une rasiage Je jette toutes les dragonnes roses En HDV Tous les Chacha de l'HDV Et je les monte tous On va voir en tout cas Ce qu'on va faire Allez du coup On a fait crafter les bottes On va aller les briser On en avait 21 je crois Donc c'était pas énorme Mais ça fait toujours ça Au passage Qu'est-ce que j'ai fait en plus Donc j'ai essayé de mettre en vente Tout à l'heure Depuis tout à l'heure Vous voyez là c'est 16h33 On a commencé ce matin Vers 9h et quelques Le temps que j'avais mangé et tout Mais après j'ai continué A mettre en vente Toute la journée Et j'ai toujours pas vendu Le pourpre Ni les autres Dofus Emerald Donc pour l'instant Les Dofus Emerald Sont bien à gagner A la fin de cette vidéo Enfin pour la vidéo Du coup de la fois prochaine Donc toujours pareil Vous savez comment participer On va aller briser rapido Ça les potes Et ensuite on ira faire Un dernier tour à l'HDV Des ressources Pour mettre en vente Quelques trucs Alors briser les objets On espère faire quelques runes PM là dessus Tac 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 Ça on va briser On va briser tout ça On va pas se prendre la tête Ça part directement J'avais la flemme clairement De monter les potes De les monter en prospect Surtout qu'en ce moment Les runes prospect Valent pas ultra ultra cher Donc ça valait pas vraiment le coup Combien on a eu de runes Bon on a peu de runes PM Asen Lucky Ah non bah Je suis bête moi ou quoi Putain je suis complètement con les potes Je suis complètement ailleurs 6 runes PM What the fuck What the fuck Attendez 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 On va faire un petit calcul Mais je crois que j'en ai eu trop En fait 21 Divisé par Attendez 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 21 Divisé par 18 Ça fait que j'aurais dû en avoir Que une Attendez Je suis con ou quoi Non j'aurais dû en avoir 3 J'aurais dû en avoir 3 3,5 Mais du coup j'en ai eu masse C'est énorme Bon en tout cas nickel J'en ai eu beaucoup plus que prévu Ça c'est en tout cas C'est sûr et certain Combien elles valent actuellement Elles valent 100 000 Donc on se fait 600 000 là dessus Je vais les mettre en vente Pourquoi parce que les runes PM J'en ai pas besoin pour l'instant J'en ai clairement pas besoin les potes Encore ça aurait été des runes Comment ça s'appelle PA Les runes PA je les garde toutes Puisque on va faire de l'exo Très prochainement Là cette semaine d'ailleurs Sur une cap tot Ça sera pour le KRA Donc ça c'est sûr et certain On va le faire soon C'est pour ça que là Regardez Je suis déjà à Je sais pas si vous l'avez vu Le nombre de cobalites que j'avais Mais globalement J'ai racheté des pierres forgerons Regardez Il m'en reste énormément à taper Du coup j'en ai racheté Je crois 70 En tout Quelque chose comme ça Du coup On va répondre rapidement Merci beaucoup mec Du coup j'en ai racheté 70 Les amis Pour pouvoir les retaper Et pour pouvoir faire de l'exo J'aimerais au moins faire 25 30 tantas Dans la vidéo de cette semaine Donc c'est pour ça Que je les ai pas encore Comment ça s'appelle Créer et briser J'attends de réunir Toutes mes ressources Pour pouvoir le faire Alors Je voulais juste finir cette vidéo Par mettre en avant Encore quelques trucs Je vais aller d'abord Crafter les viandes On va les crafter Et les vendre Au PNJ Juste après Mais juste avant On va aller voir Si ça peut se vendre Si on peut vendre ça Et même si je voulais voir Les clés aussi S'il me restait quelques clés A vendre Parce que mine de rien Des clés j'en stack J'en stack J'en stack Et il y a moyen Que ça vale un petit peu De thunes Donc ça Kitsune On va pouvoir en vendre Peut-être 300 Il faut voir le prix Ça on va Toutes les prendre Le donjon d'Escarafeuille Ça on s'en fout Ça on s'en fout Bouffe C'est un moyen Qu'on en mette en vendre Coulos Je les garde Parce que je vais aller en faire Borker Je les garde Je vais aller en faire Panical Je vais aller en faire aussi Ok Bon Allez non Et les forgerons Voilà c'est ça que je voulais faire Les forgerons Impeccable On va aller passer du coup A l'HDV Des bricots déjà Et ensuite à l'HDV Des ressources Pour finir cette vidéo Et ensuite on vendra Les quelques viandes Une fois que je les aurai créé Donc alors Forgerons déjà Pour commencer Quel est le prix Des clés de forgerons 99 000 Parfait Ça nous fait Du 400 000 Ici 98 On va baisser juste D'un camas Ça n'a rien de baissé de plus Allez let's go Pour les bouffetons On va en acheter 5 Pour les mettre par 100 Ça sera beaucoup plus simple Alors combien elles valent Ok ça vaut 13 000 On va en acheter 5 Voilà Et on va les mettre A 12 999 Autant que je les mette en 20 En fait sinon ça dort en banque Et je m'en sers jamais Ça fait toujours ça De prix Donc on scarafeuille Scarafeuille On va en acheter 11 Et les mettre en HDV Oh putain énorme ça Wow ça c'est bon ça On va les mettre du coup A 349 999 Camas les 100 C'est parfait Ça nous fait Pareil un petit 700 000 Et on va voir kitsune Maintenant Mais je sais pas si les clés kitsune Valent vraiment très cher Ah putain si Ah oui ah oui Ok 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 Nevermind Hop 449 999 Ça part Au fourneau Comme quoi Vérifiez dans vos banques Si vous avez pas des clés qui dorment Parce que ça Ça arrive très très souvent Donc N'hésitez pas à le faire Salut mais qu'est-ce que tu penses Qu'il est utile de faire des captures Genre RN Coupes 35 000 actuellement Et de les garder pour les rendre dans la fusion Yo en effet Ça peut être Une bonne idée Hop J'essaie de vous répondre à chaque fois au max les potes Et désolé si des fois je réponds pas C'est juste que j'ai pas vu votre message Donc n'hésitez pas à me spam Je le répète régulièrement comme ça Vous avez pas l'impression juste que je vous réponds pas En fait si je vous réponds pas C'est juste que j'ai pas vu le message Que je suis AFK ou quoi Donc spam moi toutes les 10 minutes à peu près Et on va finir du coup par ça Je voulais voir Alors attendez Skara Déjà Skara doré Parce que ça je suis allé taper quelques donjons Mais je les ai pas vendus depuis Ça j'avais mis en vente C'est toujours pas parti Ok Donc on va On va les laisser là pour l'instant Parce qu'au final j'ai créé déjà des jélos Botte mince Oh je suis bête Putain Quelle erreur 10 Tac Tac Donc celles là on va les enlever A l'unité Voilà L'éphémur de Tote Combien il val L'éphémur de Tote Combien il val Combien il val 48 000 U Alors je vais les mettre Par 10 Un peu moins cher Parce que normalement C'est par 3 Donc je vais les mettre Juste un petit peu moins cher Par 10 On va les mettre A 399 999 Les 10 Pour le coup ici Comme ça on va en mettre 20 Les cornetotes Est-ce que j'en ai besoin Pour les caps Normalement non Donc les cornetotes On va pouvoir les vendre Même si je crois pas Que ça vale Extrêmement cher Je pense 80 000 à peu près Oh 79 999 Putain Je l'ai dit Je l'ai dit au pif Il faut mettre les potes Mais comme quoi c'est passé Hop Ok Et je veux juste vérifier Un dernier truc C'est les poils Kitsus un petit peu Parce que vu le prix des clés Là je viens d'avoir Une petite idée Peut-être farm Poils Kitsus Pour pouvoir faire des runes Alors on va vérifier ça On va vérifier ça On va vérifier ça 17 000 Non ça vaut pas le coup Ça vaut clairement pas le coup Enfin En soi le prix est correct Mais le donjon est tellement chiant Que ça vaut pas le coup Tant investissement dans le jeu Franchement A l'époque Ils étaient à 37 000 38 000 Unités Quand c'était vraiment le boom Et sinon Là récemment Les plus chers que j'ai vendu C'était 23 000 24 000 unités Et ça vaut le coup 23 000 24 000 unités Parce que ça fait 250 000 Quasiment les 10 Ça part bien pour les naïs Moi je me bats sur les naïs A chaque fois Mais du coup Là ça faisait 250 000 Les 10 Ça valait le coup 159 000 honnêtement Le donjon est assez chiant A taper Donc j'ai vraiment pas envie De me faire ça Voilà les potes Ce qu'on va faire Les cuir tot Je vais pas les mettre en vente Tout de suite Parce que j'ai plus de slot Et que dans tous les cas Ça vaut pas très cher Je crois On nous a autour Des 50 000 La dernière fois que j'avais regardé 39 000 Ça a encore baissé Donc ouais Clairement je vais pas les mettre En vente maintenant Je vais plutôt les garder J'en ferai des items Ou quoi que ce soit Euh On peut faire des ceintures Ça vaut pas le coup J'en ferai des bottes Ouais Je pense que j'en ferai des bottes Parce que ça c'est facile à drop Ça ça se fait easy Et les sabots J'en ai encore Donc on va aller juste finir Par crafter les viandes Et les vendre au PNJ Et on se retrouve ensuite Pour le tirer au sort de la vidéo Les potes c'est parti Allez voilà les amis C'est fait D'ailleurs merci à les showbillers Qui me les a crafter Puisque mon boucher Était plus à beau Et au passage regardez Du coup Euh Il m'a vendu également Des chachas Je vous en parlais tout à l'heure En début de vidéo Si j'en trouvais J'en ai acheté Et il m'en a vendu Pour pas trop cher Donc je les ai acheté Donc au final Je vais reprendre Donc j'ai pas que ces dragoons roses là J'en ai encore En fantôme Mais j'en ai encore Sur les aînus Je crois que j'en ai 8 Sur les aînus Euh Non 7 sur les aînus Et là je crois qu'il m'en reste Encore quelques unes Euh Ouais ici il m'en reste Ah oui putain il m'en reste pas mal ici Donc tout ça On va aller les faire revivre Donc je le ferai en vidéo Pour le coup Parce que ça sert pas à grand chose pour vous J'en ai combien ici 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ici j'en ai 7 Donc ça fait que j'en ai 15 Mais vous savez quoi On va en monter On va en acheter 5 autres Et on va en monter 20 Juste avant On va aller mettre en vente Du coup Les petites viandes Enfin on va aller mettre en vente On va aller vendre à MPNJ Les petites viandes Directos à la reine Pour cumuler des petits kamas Hop Donc pour les viandes Et à chaque fois J'ai la question qui revient Pour les viandes BR les potes Une fois que donc Que vous les avez craftées Et que vous avez obtenu Des cuisses de bouffe tout rôtie Et bien pour les obtenir D'ailleurs je rappelle Il faut vous craftier Des cuisses de bouffe tout conserver Avec les viandes roses Que vous avez vu juste avant Donc les viandes roses Deviennent la cuisse de bouffe tout conservée Et la cuisse de bouffe tout conservée Devient cette viande là Que vous vendez à tous les PNJ du jeu 5000 kamas unités Comme vous pouvez le voir là Regardez On va faire vendre X197 Et bam Les kamas qui montent 1 million de kamas quasiment Qui sont crédités ici Donc pour finir On va juste aller check S'il y a encore des dragoons Pas trop chers Depuis ce matin Pour voir un petit peu Ce que ça vaut Et voir si on les achète Ou pas Donc à combien elles sont Ouais Ça on va acheter Ça on va acheter aussi Tac Ça on va buy Et ça on va buy Voilà Ça non On va garder Fantômes de famille Est-ce qu'il y en a de nouveau Ou pas 254 000 Pour l'instant Un peu trop cher On achètera à partir de Ouais 150 Je pense que ça vaut le coup Donc voilà Ça nous fait Du coup qu'on en a acheté 4 de plus Je crois juste 1, 2, 3, 4 Ouais c'est ça 4 Donc on est à 19 en tout Et on va monter Donc j'en achèterai une Je vais la trouver là Dans la semaine À 200 et quelques mille Et on va aller monter Tout simplement Toutes ces dragoons À 50 sagesse Donc je vous rappelle Que pour monter une dragoon Il faut 150 chachas Ça veut dire que C'est cool quoi 150 chachas À monter Et tout simplement Il faut gérer les repas Donc moi j'ai une petite astuce Pour gérer les repas Vous les retrouvez dans mes vidéos d'avant Donc si vous voulez aller voir Allez voir la vidéo d'ailleurs Où j'en avais monté Plus de 150 100 ou 150 Je ne sais plus exactement Où j'ai vendu pour 190 millions À l'époque sur Eratz Donc n'hésitez pas À aller voir tout simplement Un petit peu cette vidéo Pour comprendre les astuces Que j'utilise pour monter les dragoons Voilà les potes Alors ce qu'on est tout de suite Pour le tirer le sort de la vidéo C'est parti Allez du coup les amis Où vous pouvez le tirer le sort de la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas J'explique rapidement Quoi ça consiste À chaque fois que je suis en vidéo Sur ma chaîne Je vous propose de remporter Entre 200 et 300 000 camas Totalement gratuitement Plus des bonus D'ailleurs aujourd'hui Je vous mets en jeu également Des Dofus Calyptus Donc j'en tirerai à chaque fois Un gagnant au sort Là je veux voir si je tire deux mains J'en tire 5 ans de plus Ou quoi Enfin tous les Dofus Calyptus Ils vont être à gagner Donc n'hésitez pas Pour participer C'est pareil On s'abonne On like Et on commente la vidéo On commence tout d'abord Par tirer au sort Le vainqueur de la précédente vidéo Puisque vous savez Que le logiciel n'avait pas marché Du coup Le vainqueur de la dernière fois Il s'agit du coup De Light Lift Du coup de pvp Quel perso est level Après la fusion Alors quel perso est level Alors perso ça risque d'être le cra Et level 200 Ou 199 pour l'instant Puisque j'ai pour l'instant Pas la motive De remonter un deuxième perso Sachant que le cra Est une classe que j'aime jouer en pvp Donc pour l'instant Ça serait le cra Et après A posteriori J'aimerais bien aussi jouer Un SRAM Et level 150 Mais ça j'attends vraiment De voir s'il y a du pvp 150 Avant d'investir des kamas dedans Ensuite on va passer Au second tiers au sort Donc celui d'aujourd'hui Qui vous le savez A une somme en plus de kamas Donc on commence avec 260 000 Plus les kamas Dont on a parlé hier Et le vainqueur Il va s'agir cette fois-ci Non pas de moi Putain c'est abusé Ça peut pas être moi De Cyril Laurent Leversense Merci au top des vidéos Chasseur et boucher 60 Un monocompe avec un sadi Faut grâce à toi Vivement de voir Ce que tu fais de la chaîne secondaire J'ai compris Ce que ce sera du poker J'ai fait depuis plusieurs années Donc top Ouais ouais en effet les gars J'ai monté une petite bankroll Là au poker En une semaine et demie J'ai fait de 100 A 270 euros En NL2 Donc c'est plutôt pas mal En jouant des 2 centimes On a fait 170 euros En une semaine Donc c'est énorme Je suis plutôt content J'ai repris sérieusement Bon j'en avais fait avant Pas mal etc Mais donc c'est cool Je suis assez content Donc il y en aura sûrement Sur la chaîne secondaire Et du coup tu remportes Les cas pour toi mon frérot Pareil Ton pseudo dans les commentaires Ton serveur Si tu n'es pas sur Dropix Si tu es sur Dropix Ton pseudo Et c'est tout Ça suffira Et voilà Si vous aussi vous voulez participer Demain n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Likez la vidéo Et mettez un commentaire Je vous fais des gros bisous J'espère que ça vous aura motivé Pourquoi pas vous aussi A vider vos banques Ou à investir N'hésitez pas voilà A reproduire ce que je fais également Vous savez qu'il y a des trucs Qui marchent Les dragoons ça marchera toujours Et il n'y en aura jamais assez Il n'y aura jamais une saturation De dragoons Puisque avec toutes les mules PVP Qui vont être montées etc Dans l'avenir Et bien il y en aura largement assez Pour la revente Pour tout le monde Donc voilà C'est tout les potes Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain Ou après demain Pour une nouvelle vidéo C'était Dofusium Bye